Musique Le karting des fagnes de Marienbourg a été le théâtre de la deuxième manche de la Yamey Series Benelux. L'occasion pour une trentaine de pilotes en X30 Master de prendre leur revanche sur deux hommes. Thierry Delray le premier vainqueur en finale cette saison et Hubert Bautier le champion 2019 de la catégorie et leader du championnat. Lors des essais qualificatifs, c'est un invité de dernière minute qui s'est montré le plus véloce. Fabrice Frété, préparateur de moteurs bien connu en France pour son retour à la compétition. Il a devancé Fabio Kiltica de retour aux avant-postes après un premier meeting difficile. La deuxième ligne est occupée par Mathieu Delboeuf, le nouveau venu qui confirme sa pointe de vitesse et Anthony Monnen. Il devance Thierry Delray, cinquième place. Hubert Bautier s'élancera derrière lui au septième rang pour les manches qualificatives. Au menu de course pour déterminer la grille de départ de la finale avec des points à la clé. L'enjeu est donc important, la bagarre est déjà lancée à tous les niveaux du grand spectacle. Dans cet exercice, Fabrice Frété se montre à nouveau à son avantage. Il remporte les deux manches, synonyme de pôle position pour la finale. Anthony Monnen aurait pu lui rendre la tâche plus compliquée, mais un problème mécanique lors de la première manche la fait plonger à la 17ème place du classement intermédiaire. Pas beaucoup plus de réussite pour Hubert Bautier. Il s'accroche à deux reprises dans la première manche. Il s'élancera treizième en finale. Grâce à ses deux quatrièmes places, Thierry Del Rey remonte à la deuxième position. Il précède Fabio Kiltica et Marc Smit. Quentin Henry réalise une belle opération. Onzième des qualifications, le voilà cinquième. Une excellente position à l'intérieur pour entamer la finale. Devant lui, on retrouve donc Fabrice Frété. Il partage la première ligne avec Thierry Del Rey, l'ex-champion X-30 super shifter de plus en plus à l'aise, sans boîte de vitesse. Ils emmèneront dans leur sillage Fabio Kiltica et le régulier Marc Smit. 17 tours au programme de cette finale, Fabrice Frété aborde le premier virage et conserve l'avantage. A la fin du premier tour, Frété caracole en tête devant Kiltica. Derrière, une bagarre s'annonce pour la troisième place entre Thierry Del Rey et Marc Smit. Mais dans cette finale, l'indécision règne pour la deuxième place en tout cas. Del Rey, Kiltica, Smit, Henry sont dans le match. Chacun tente de prendre l'avantage. Le suspense est au rendez-vous. En deuxième partie de course, Quentin Henry prendra le meilleur sur Thierry Del Rey et Fabio Kiltica. Deux pilotes qui finiront finalement par se disputer le premier accessit. 13e sur la grille de départ, Hubert Bautier limite finalement les dégâts. Belle remontée jusqu'à la cinquième place. Il a profité des 5 secondes de pénalité de Björn Veram par choc avant d'éclipser. Au pied du podium, on retrouve Marc Smit, souvent discret mais toujours dans le coup. Devant Long Fleuve Tranquille pour Fabrice Frété pour sa première apparition au Yamé Céris Benelux. Il ne pouvait pas rêver mieux. Pôle position, victoire en manche qualificative et victoire en finale avec plus de 5 secondes d'avance. Devant Fabio Kiltica qui grille la politesse à Thierry Del Rey sur la ligne. Ça fait quelques années que j'ai arrêté de rouler. Je ne connaissais pas trop le circuit, j'ai fait 40 tours la semaine d'avant pour découvrir. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je visais plutôt un top 10. La chance était de mon côté aujourd'hui. Il a fallu gérer mes problèmes de frein pendant les deux premiers tours. Mon mécano a dû bricoler un petit peu et c'était un peu tendu. Mais sinon dans l'ensemble ça s'est plutôt très bien passé. Non, ça a été bien, c'était facile. Au championnat, Thierry Del Rey réalise la bonne opération. Première place, 11 points d'avance sur Hubert Bautier, 20 sur Mark Smith. Avant de se rendre à Franck Orchamp, un troisième meeting prévu les 26 et 27 juifs.